Un avion c'est imposant, c'est complexe, c'est fascinant. J'aime tous les avions en général et moi je me dis qu'aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir travailler sur ces avions. Je m'appelle Philippe Da Silva, j'ai 43 ans et mon métier c'est réparer la structure des avions chez Hop. Il faut savoir qu'un avion a besoin d'être révisé assez souvent, donc il y a les maintenances lourdes qui prennent plusieurs semaines. Il y a les petites visites qu'on appelle les tchécas qui elles sont plus courtes. Si on n'opère pas ses inspections ou ses réparations dans les temps impartis, l'avion il n'a plus le droit de voler. Je peux être amené à faire des réparations ici dans le hangar ou dans un aéroport en France ou en Europe. C'est ce qui fait aussi un peu le charme de notre métier. Tous les jours une réparation différente, il faut savoir être mobile, il faut savoir s'adapter. C'est une qualité importante quand on est mécanicien structure comme moi. Dans l'idée il faut que l'avion il reste le moins longtemps ploué au sol. On doit faire le maximum pour le réparer et le rendre navigable. Un peu comme un carrossier, je démonte, je remplace des pièces qui sont usées, endommagées. Il y a des endroits qui sont très étroits, donc il faut être amené à travailler des fois couché, à bout de bras. C'est là où il faut garder la précision pour avoir un perçage au millimètre. Avant d'attaquer une réparation, l'étape la plus importante, c'est de bien lire la documentation. C'est elle qui nous autorise à réaliser cette réparation, donc on doit la respecter à la lettre si on veut que notre réparation soit bonne. L'avion derrière, il va voler, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut que tout soit nickel. Dans l'aéronautique, il y a énormément de corps de métier, il y a plein de possibilités d'évoluer. Moi, j'ai commencé comme chaudronnier former et ensuite, je suis parti vers la maintenance, la réparation. C'est un métier d'avenir parce que les avions ne font qu'évoluer. Bientôt, on va arriver sur des nouveaux avions justement qui seront plus économes en énergie. Et l'avion, il est indispensable pour voyager. Donc, il y aura toujours du travail dans l'aéronautique. Moi, je suis fier de mon métier, donc c'est un plaisir de le retransmettre aux nouvelles générations. De pouvoir enseigner ce que j'ai appris durant ces 25 années dans l'aéro, c'est gratifiant. Ça te semble correct ? Tu vas se couper à la lampe ? Pas de dommages sur les rivets 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 ? Sous-titrage ST' 501